J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée J'ai jamais chaud, pis j'ai plein d'argent Ben non, c'est pas vrai, tout le monde s'haït Bonne écoute Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Féminana et Mascoulana Féminana et Mascoulana Bonsoir Ici Michel Richard Comment allez-vous? Je ne sens plus mes jambes, tout le monde Je ne veux pas m'asseoir parce que je veux vous montrer mes bottes Oui, parle-nous de tes belles bottes de cuir de femelles Allô? Ça, ça, ça a été... Non, je vais m'asseoir ou je vais perdre connaissance Moi, j'étais titubant en m'entendant sur la scène, je vais remettre mes lunettes C'était vraiment juste pour le reveal Mais le clou du spectacle, c'est vraiment cette belle Féminana qu'on a ici Tout ficelé, comme une petite cochonnette Je suis pris Je suis pris d'un toile d'araignée Ton talon aiguille, ce n'est pas pratique Sincèrement, je suis... je ne respire pas En fait, on a essayé de me mettre les bottes tantôt Puis ça a été... il a fallu me l'enlever avec une... comment ça s'appelle? Une épingle à couche Une épingle à couche J'avais rentré l'épingle puis ciré de même parce que j'étais pris sous vide, dans le fond, comme un... Non, c'est parce que tu avais pété la botte Non, c'était comme un jambon ficelé Tu l'avais busté Est-ce qu'il y a des gens qui ont le référent de Féminana et Masculana ou personne? Oui, par ailleurs On ne savait pas si on allait rentrer ici, tu as un malaise ou si... C'est qui les deux madames en avant? Bien, moi, je suis un mâle Oui, oui, excuse-moi Comme d'habitude, un mâle J'ai des bagues puis j'ai une montre 50 cent Oui C'est vraiment... c'est pas juste le style de modèle C'est vraiment de marque 50 cent Et euh... Et moi, c'est pas mes vrais seins Juste ça... C'est la moitié de tes vrais seins Oui, la moitié, mais pas un vrai puis un faux Vraiment comme une prothèse Mais je peux vous la montrer en fait Ah, franchement... Ah, on va se faire démonétiser On va le blurrer sur YouTube, moi Moi, je peux être écartée comme ça toute la soirée Ah, puis je voulais qu'on parle de mes chaussures aussi Qui sont... Ça ne peut pas être un wouhou sur ça, là Il y a des fucking bas d'Halloween, là, tu sais Quoi, c'est la journée pour les maîtres Oui Puis mes chaussures sont en cuir de faux serpents bleu marine Et c'est de marque Giuliano's Ha, ha, ha T'es vraiment super... Non, mais il faudrait expliquer pour ceux qui ne savent pas C'est quoi fémininant et masculinant ? Je ne saurais même pas comment expliquer Bon... C'est ce déguisement-là pour ne pas savoir comment le dire, finalement Non, mais c'est parce que c'est un... De quoi qu'on dit de temps en temps Oui Quand on a envie d'évoquer un esprit féminin Là, je dis à Marylène qui est très fémininant Oui Mais on ne se rappelait pas si on le disait dans les épisodes réguliers Ou juste dans nos épisodes bonus Mais là, ça va être assez clair, là, je pense, là Oui Avec ma soute, là Puis le penchant masculin, c'est masculinant Oui Il y a comme quand même un petit morceau féminin dans masculinant C'est pas masculuc, c'est vraiment masculinant C'est masculinant d'Ellerée, tu comprends? Oui, bien oui Mais c'est pour ça que j'ai des petits diamants sur le nez et sur les oreilles Oui Très quand même un peu féminine Non, mais moi, c'est la tresse, là, personnellement, c'est... Sérieux, là La tresse Sam m'a dit, je vais être tressée, comme ça je vais pouvoir la lancer en avant Oui, oui, ça va être bon C'est comme ça Ça va être super de bon, super, super de bon On est allé aux costumiers Tu veux-tu les remercier pour nos costumes, Sam? C'est quoi le nom du costume? C'est... Mais non, pas le nom du costume Le nom de la place où on a pris les costumes C'est-tu l'espace costume? Oui, moi non plus, je m'en souvenais plus, merci C'est l'espace costume Oui, mais c'est... Quand on était à l'espace costume, Sam, il essayait des affaires Quand il a mis ça sur sa tête, j'étais comme de dos Puis là, je me suis retournée, puis il a dit, tu aimes? Puis il y avait sa tresse comme ça Hey, j'ai failli sincèrement perdre connaissance C'est comme, on sort pas d'ici sans ça C'est vraiment... C'est tellement bon C'est que, tu sais, se sentir tellement masculin Que la tresse devient un upgrade, là, tu sais Genre, il arrête des chevaux par la gorge de même, là, tu sais Vraiment, là, il s'en calice, là, tu sais Oui, je suis comme Boum Desjardins C'est très bon Ah, puis pour ceux qui s'inquiètent, j'ai un short en dessous de ma jupe, là Oui, moi, ça m'intéressait de savoir Savoir quoi? Si tu te dévoiles, là, si ça remonte, là, ta petite jupe de sirène Moi, j'ai un short en dessous T'as un short de sport, bien entendu Oui, oui, je garde mon essence, quand même, en dessous de ça Mais juste dire que tantôt, tout le monde qui me voyait en arrière était comme... Personne ne me reconnaissait Il rentrait dans la loge, j'étais comme... Salut Puis il se retournait, j'étais comme... Il pense, c'est qui, la fille, dans la loge, avec nous autres? Ils m'ont tout faite Bonjour Après une minute Ah, mon Dieu, Marilène! Bien oui, là Il se demandait pourquoi Monade Grenoble était là C'est ma tante, oui Qu'est-ce qu'elle fait, là, Monade? Ben non, j'ai invité ma tante à venir voir le spectacle Puis on ne s'est pas maquillé tout seuls, aussi, là, on peut remercier notre maquilleur, Kevin Baldassant Kevin, applaudissez-le, c'est hallucinant Avez-vous vu ça? Tout le monde pensait que j'avais des implants dans la face, tellement que c'est beau Sérieux, au début, il me maquillait, puis on niaisait, on disait, tu sais, ça va être beaucoup Puis finalement, en me maquillant, j'étais comme, je pense que je vais sortir Après, finalement, je pense que je n'ai jamais été aussi belle, là, pour de vrai Ben oui, moi, je te l'ai toujours dit, j'ai toujours voulu que tu aies l'air de ça Ben oui Mais c'est vrai, j'arrête pas de dire Ben oui Maquille-toi donc, mais donne sa coche, c'est dol Je m'emmerde, moi Fais-moi dans un souper J'imagine qu'on serait super amis si je m'habillais de même, puis toi, tu étais encore avec tes trois T-shirts OB, là, j'imagine On se serait croisés quelque part, j'imagine Ben moi, j'ai peur aussi, moi, je suis nu bédaine en dessous de... Oui, ça, c'est son vrai corps, maintenant Ah, ça m'a des abdos, maintenant Non mais ça se peut que si je bouge trop, que mon costume d'homme fort, il reveal ma vraie bédaine Il déchire C'est quand même un risque que j'ai peur de prendre Oui, je comprends C'est sûr que ça rajoutera au costume que la fausse bédaine sorte en dessous de la vraie bédaine musclée, là Moi, ça sera un bon moment pour moi, là Ah, puis aussi, je voulais parler des décorations... Oui, j'imagine ...que j'ai faites moi-même, que je m'attends à ce que vous applaudissiez Ben important Moi, je peux dire... Gardez Mais en fait, ça, c'est chez Samuel d'habitude, en fait C'est mon exposition permanente que j'ai apportée ici Ben pour de vrai, il y a genre 5% qui a acheté, tout le reste, ils possédaient déjà genre le squelette ici Oui L'autre squelette là-bas, le crâne, tout ça, là, c'est déjà dans son appartement d'hommes célibataires Oui, homme adulte dans la trentaine Oui, la mi-trentaine Oui, je trouve que c'est régulier Oui, c'est régulier Ah, puis j'ai aussi pris un malin plaisir à faire tous les petits sacs de bonbons que vous avez trouvés sur vos tables ce soir Ah! Ah! Bon, je savais que ça valait la peine Oui, il y a vraiment personne... C'est pas Marilène qui se serait donné la peine de faire ça, hein Moi, j'étais avec mes petits sacs, ma petite corde, je faisais des nœuds sur chaque sac Pendant ce temps-là, moi, j'étais à New York, mangaliste Je suis comme, vas-y, fais les sacs, Samuel Je faisais la voyageuse Oui, mais toi, t'étais contente de faire ça, là C'était pas... Fucking content Oui, oui Moi, j'ai pas d'enfants qui passent chez nous à l'Halloween, puis... T'étais quand... Oh, là, il va te pleurer! T'as l'air touchant Non, mais j'ai toujours rêvé de faire 150 sacs de bonbons pourrais-je... Mais les données aux enfants, pas tant que ça, hein? Hum... Non, c'est vraiment plus le curating de, tu sais, chaque sac est différent, mais chaque sac a sa valeur, puis il y a, tu sais, soit qu'il y a un Smarties, soit qu'il y a un M&M... Est-ce que c'est Masculana qui parle en ce moment? Je reconnais pas mon Samuel, là... Oui, c'est... Oui Ici, Masculana Ah, mais qui qui est déguisé ici? J'en vois quelques-uns. Applaudissez ceux qui sont déguisés! Oh, oh, oh! Halloween! 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 Oh, mon Dieu! Moi, j'ai du pouvoir, hein! Oui, oui! Vous réalisez le rêve de Samuel, ce soir, là! Après ça, après le show, on sort, on fait une manif, hein, puis on crie... Halloween! Halloween! Oui, oui, c'est sur ça qu'on devrait manifester en ce moment. Halloween! Halloween! On va rassembler les foules, je pense! D'habitude, on commence les épisodes toujours avec la même affaire, puis là, on fait la même chose, même si c'est Halloween, hein, qu'est-ce qu'on fait au début? Jouer Ross, peut-être? Hé! Tu m'as même pas laissé la chance de dire de quoi! Ben là, tu voulais dire quoi? On commence par un casse-tête. Non! On fait le jouet Ross. On fait un petit casse-tête. Il est où? Il est pas capable de passer? Qu'est-ce que tu fais? Il l'a oublié? Je pense... Il a dit casse-tête, il est reparti. Non, non! C'est quoi? C'est un effet comique. OK. Merci. Mathieu Lacroix, vous pouvez l'applaudir, notre petit gérant. Notre petit gérant, tu sais, à l'infantilise. Ben là, c'est un petit garçon, là. Regarde-nous, là, les deux belles femmes. Celle-là, elle marche plus. Bon, OK. Est-ce que... Ah, on dirait que ça l'a fait marcher, finalement. Oui, c'est vrai! Le choc. OK, attendez un peu. Tu piges dans le sac, il y a un jouet, un objet sexuel. De petite taille, ça va être une soirée tranquille. Moi, j'aime ça, tu sais... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Une borne-fontaine, tu sais. Ça ride. Wesh! OK. OK. Tu veux-tu le piger? Moi, j'aime ça lire. Tu aimes ça lire. Tu peux le démonstrater. Oui, toi, t'es un lecteur, hein? Oui, oui. Moi, je suis littéraire. Oh! Ah, c'est quoi? C'est une petite abeille? C'est une abeille. Ah, mais on dirait un nez, aussi. Ben non, c'est jaune avec des barres noires. Non, mais ça ressemble à un petit éléphant slash abeille, mais avec, tu sais, un long nez. Oui, oui, t'es créative. Ah, ça, tu sais déjà comment ça marche. Mais là! Elle l'a déjà au doigt. Elle l'a déjà enfilé, là, tu sais. En fait, c'est ce que je t'ai ramené de New York. OK. Je ne sais pas où il faut peser, par exemple. En bas? Ben, il y a un trou pour le clit, j'imagine. Oui. Quand il y a un trou, puis... Oh, il shake. OK. Il shake. Oui, il est commencé. Il est commencé. Le film est commencé. Le film est commencé. Ben, ça vibre, là, mais je pense que c'est pour le clit, Sam. Ah, t'as mis genre tes... As-tu là-dessus, tu sais? Il y a genre du maquillage dessus déjà. Calme-toi, féminin. Mais je pense que j'ai du maquillage partout en ce moment. Mais toi, tu connais mieux le vagin que moi. Comment... Mettons que tu mets ton clit là-dedans. Ben, tu ne le mets pas dedans, là! Tu le prends, tu le mets dedans, tu pars... Non, non, non. Ce n'est pas un petit bout, un clit? Oui, mais... Ce n'est pas un petit morceau de chair que tu peux mettre dans le trou? Ben, plus ou moins, là, mais... Il faut que ça aspire, là. Tu ne peux pas le mettre dedans, là. Mais ça, ça servira à quoi? Ha, ha, ha! Ben, ça, j'imagine que ça peut rentrer quelque part. Eh, mes bagues, hein, quand même. On dirait que c'est... OK, ben, je vais lire la réponse. Lise-le, Samène. Ah, ben, surprise de tous, ça s'appelle abeille. Oui, merci. Gélina. Non, c'est pas vrai. Ha, ha, ha! OK. L'abeille est un jouet... Ça serait le fun, tu sais. C'est ça, en son honneur qu'ils ont créé. Oui. C'est la forme de son vache. Pardon? Non. Ça, c'était trop, là. L'abeille est un jouet parfait pour se découvrir. Il offre des sensations. Ouh! Sucré-salé avec ses vibrations et ses pulsions d'oeuvre. Non! Un vrai festin pour l'essence. Ouh! Vois-tu mes aplauds? Oui! Tu l'as pas trop demandé. Ouh! Ha, ha, ha! C'est... C'était senti, je trouve. Fait que c'est vraiment le fun. Si les gens veulent se procurer une petite abeille... Ouh! Ils peuvent aller sur le site de... JeanCoutu.com. AbeilleGélina.com. C'est sa merch. Erosetcompagnie.com. Et pour 15% d'abeille... Oui! Complexe 15! Complexe avec un S. Complexe 15! Et voilà! Est-ce que vous le voulez? Quelqu'un le veut? Oui! Ah! Une première! Une petite chatte en avant qui le veut. Mais c'est vrai, elle est déguisée en chatte. En plus... Merci pour la précision. Pis en plus, il y a du rouge à lèvres dessus. C'est comme s'il était dédicacé. C'est le rouge à lèvres de Abeille. Voilà! Merci beaucoup! On l'a applaudi! Merci, Eros! Merci, Eros! Bon! Aïe, aïe! Moi, je bougerais pas, hein? Ça, c'est pas bon, tu sais. Pis j'ai pas mes lunettes, fait que je vous vois pas, donc... Oui, comment ça que t'as pas tes lunettes? Ben, ça fonctionnait pas vraiment avec le kit. Trouvez-vous-tu? Tu commences à parler, oui. C'est comme ça qu'elle parle, féminin. Trouvez-vous-tu les lunettes? Ça marchait pas! Mon petit chéri! Mais t'avais l'air d'une, tu sais, secrétaire cochonne. Oui! Oui, oui. Secrétaire, je n'ai pas vu souvent d'une même, là. Je sais pas à quelle place tu vas, là. La réception de nuit, peut-être. Tu sens le... Je sais pas. Moi, j'en ai vu dans des films de cul. Oui. Il y a beaucoup de secrétaires dans les films de cul. Il y a pas de femmes dans les films de cul que t'écoutes. Si. Si! Excuse-moi, je parlais encore à masculinat. Je m'excuse. Je suis vraiment désolée. Est-ce que tu veux présenter nos invités, Samuel? Non! Oui! Oui, je veux que tu présentes. On en a trois. Fait qu'écoutez les trois, puis faites un gros tonnerre d'applaudissements après les trois. Donc... On va tous les accueillir ensemble. Ce soir, c'est le party. Oui! Alors, commencez à faire des petits applaudissements. Et puis, grandissez à mesure que je dis les noms. On continue. On applaudit Chloé Deblois, Simon Boulerice et Guillaume Lambert! Ouah! Youou! Wow! Ha, ha, ha! Yeah! Wow! Ha, ha, ha! Mm! Wow! Wow! Oh! C'est très beau! Salut! Vous êtes fantastiques! prenez le temps prenez-les en photo prenez le temps de recevoir ça c'est pas c'est pas à chaque jour que ça se passe je suis en bébé je veux juste je veux juste le préciser je suis pas mon premier scandale je suis en bébé il est en bébé c'est écrit baby dans le coup c'est quoi? c'est quoi? moi pis Johnny Depp c'est pareil ça fait très Johnny Depp là t'es en chauve-sourise ou une mouche à marde c'est ça long c'est pas clair c'est un costume que je me suis procuré dans un sous-sol d'église il y a une vingtaine il y a vingt ans une vingtaine d'années j'étais étudiant à l'école de théâtre tu voulais jouer Molière c'est une grand-maman qui a confectionné ça pour son enfant t'es-tu en bobette? ben non j'ai un cuissard j'ai un goût j'ai un goût t'es en bobette mais c'est pas grave j'ai un goût j'ai un goût en dessous de mon cuissard ce cuissard-là il y a-tu vingt ans aussi? non 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 lui est plus récent c'est un cuissard plus jeune c'est un cuissard qui date de dix ans quand même j'ai un seul saut je le sors à chaque Halloween oui c'est ça il est tout dérenché c'est la tradition ça a été un costume payant parce qu'il y a longtemps mon dieu j'ai été invitée la première année à l'émission plus on est fou plus on lit c'était l'Halloween comme ce soir oui je t'ai déguisé à la radio je m'étais déguisé à la radio mais écoute on rit mais Marie-Louise Arsenault m'a trouvé divertissant ben oui ben oui et elle m'a donné une chronique ça a commencé comme ça mais c'est ça qui a lancé ta carrière ben c'est une pièce bien investie je serais pas là ce soir je pense que n'eût été de ce costume je serais pas là devant vous ce soir ah mais est-ce que est-ce que t'étais le seul déguisé Marie-Louise oui ok parfait j'étais avec Jean Fugère Jean-Philippe Cipriani tout le monde a fait mais qu'est-ce que c'est que cet hôteur ben oui à Radio Cannes avec sûrement des politiciens puis du monde ils sont comme y es-tu déguisé ou c'est un artiste c'est pas trop sûr j'aimerais ça que tu le reportes si tu vas dans les médias pour surprendre Marie-Louise une nouvelle fois sans faute avec le même kit puis toi Chloé moi je suis en Valence d'être dans une Galaxprès bravo oh yes et que vous le saviez genre parce que y'a personne qui a deviné quand j'étais arrivée sauf moi non toi Sam t'avais deviné ouais 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 mais c'est parce que ça dépend de la génération qu'est-ce que j'ai dit moi j'ai dit Ariana Grande de l'espace oui ben j'étais pas loin tu sais Mathieu il était genre ah une nageuse je synchronisais je suis comme non mais une patineuse de vitesse non ouais ça pourrait mais if you know you know la rallonge cette rallonge là j'ai mis de l'huile Moroccan oil dedans pourquoi ça sert à quoi ça m'intéresse non mais c'est parce que c'est tellement stiff sur Amazon en passant ok des postiches de même ça coûte genre 20 piastres je sais c'est inacceptable mais comme 20 piastres elle est quand même belle genre oui oui c'est-tu du vrai cheveux non 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 moi c'est du vrai cheveux c'est-tu vrai ah non ah c'est pas vrai menterie c'est pas vrai mais non là ouais on continue c'était un vrai cheveux wow non mais je pensais que c'était tes vrais cheveux qui tombaient jusqu'à ton bord ben aussi je pensais que c'était tes vrais cheveux non non ben là voyons tu es vrai je te jure ah ouais non non c'est pas une vraie cheveux non j'y croyais moi aussi je suis un peu c'est rèche genre ta couette à ton bal de finissant que t'as gardé toutes ces années là ouais je pensais que c'était tes vrais cheveux mais secs non non c'est pas mes vrais cheveux mais j'étais vraiment satisfaite de mon choix c'est tough quand même arriver quelque part mais là ton costume il est clair on le comprend mais c'est sûr ça vous est déjà arrivé t'arrêtes quelque part puis les gens comprennent pas ton costume c'est humiliant c'est complètement humiliant moi je veux pas lancer sur une anecdote ah t'as une anecdote à raconter oui sur les costumes quand j'étais enfant peut-être que j'ai déjà raconté mais je vais te dire pareil vu que c'est Halloween mais mon père il nous avait déguisés en Simpsons oui il nous avait peint tout en jaune ça c'est cancel vraiment puis il nous avait tout peint le visage les bras les mains tout et les cheveux aussi on avait comme les cheveux jaunes les cheveux jaunes mais t'sais comme de la moutarde sur des cheveux bruns ouais c'est des cheveux bruns avec genre de la moutarde dedans c'est ça c'est pas jaune puis là on arrivait puis là on était un peu t'sais là mon frère je pense que mon frère ne voulait pas la passer avec moi fait qu'on était comme un peu tout le monde séparé fait que c'était un peu juste un touche c'est quoi étais-tu Lisa Simpson? ouais mais là c'était comme ah non j'étais Bart? non non j'étais Lisa j'étais Lisa oui oui comment il avait fait les cheveux en étoile? non j'avais pas les cheveux en étoile ah bon j'avais c'est le seul élément là on ne t'ait pas aidé c'est ça ben j'avais un collier de perles ah ben oui genre puis j'avais j'avais le même linge je pense mais tu sais j'avais sûrement un manteau d'hiver pardon ah ça gorge tellement ça gorge ben oui tu sais des cachoreilles tu sais des cachoreilles moi j'étais un cow-boy à un moment donné ah oui j'étais un cow-boy je pensais tellement que ça ruinait mon saut je ne serais pas crédible avec le gros cachoreille rose ça pas fera un cow-boy mais tu as des bonbons quand même? oui quand même ben là quand même j'ai pas été intimidé par les gens genre non pauvre cow-boy non mais je pense que les gens ils doivent juste arrêter d'essayer de deviner là parce que moi c'était comme t'es une petite souris wow non 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 puis même quand je disais Simpsons c'était ah dommage je ne sais pas si ce n'était pas un Halloween où ils mouillaient ça a dû déteindre pour vrai je n'ai vraiment pas passé longtemps genre j'étais juste ça me déprimait fait que j'étais retournée chez nous puis je m'étais lavé puis j'avais donné des bonbons aux enfants ah tu faisais la madame déjà je me termine dans mon costume de féminana c'était-tu vraiment vraiment de la moutarde non non parce que moi parce que j'ai déjà je m'étais fracturé le poignet quand j'étais petit j'avais conservé mon plâtre pour passer l'Halloween avec je me suis dit j'ai déjà un costume puis toi t'aimes ça garder tes costumes longtemps je m'étais ajouté je m'étais ajouté du ketchup dans le front pour fortement que je m'étais blessé tu voulais juste faire pitié pour avoir plus de bandage non mais ça pue tellement le tabarnak du ketchup toute une journée du ketchup sur le corps pas de condiment sur le corps évitez ça donc la moutarde c'est vraiment en général le gros ketchup sur la tête c'est dégueulasse un bandage avec du ketchup puis tu voulais pas un petit maquillage une petite peinture non j'étais juste je faisais un gars blessé avec mon plâtre fendu j'étais tellement fière de mon plâtre le ketchup es-tu rentré dans le plâtre? sans doute sans doute ben il l'a amené ce soir oui c'est ça j'ai gardé longtemps mais du ketchup ça pue mais un plâtre ça pue fucking c'est dégueulasse genre je sais pas si vous savez c'est la putréfaction mais c'est quand même intéressant pour nous-mêmes pardon comme qu'est-ce qu'il y a ce que vous aimez mettons que je lance un sujet aimez-vous vos propres odeurs corporelles c'est un bon sujet non mais je comprends on avait même pas fait le tour de toutes nos Halloween Guillaume il est décid on est déjà on est déjà on est déjà avec Samuel c'est pas long en 94 je t'ai déguisé en Bibi et j'aime mes odeurs Bibi tellement bon je peux l'imiter d'ailleurs Bibi Bibi ZZ9 944X c'est ici je dis ah mais oui il s'étouffe il n'a pas les cheveux jaunes là aussi vert comme un troll quelle enfance as-tu eu Bibi les cheveux jaunes mais il me semble mon dieu t'es daltonien moi j'écoutais plus Kimé Clip vous rappelez-vous de Kimé Clip j'avais su oui oui Kimé Clip non moi j'étais trop jeune il fallait sourire à la lune puis il nous a envoyé une échelle puis on pouvait monter jusqu'à la lune wow ça c'est dans les années 60 j'ai dû faire deviner non mais attends à Silence on joue il n'y a pas longtemps j'ai dû faire deviner Kim Thui ah ben non puis là elle ne trouvait pas j'ai dit Éclipse 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 Kim Éclipse c'est ça qu'elle a juste compris Éclipse on ne remonte pas Éclipse 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 oui je sais mais tu m'as dit toi t'es quelqu'un qui récupère beaucoup tes outfits énormément t'es crafty énormément mais à un moment donné si t'étais faite car alors il y a une madame qui disait là tu portes trop souvent ton chandail dans les tournages change de chemise ça c'est lourd change de chemise toi madame je me fais boulier parce que je récupère trop mes vêtements puis à un moment donné j'ai comme cédé j'ai fait une petite traseur après 6 degrés j'ai racheté j'ai tous mes kits puis là j'ai comme la paix pendant un bout de temps je porte des nouveaux kits mais j'aime tellement ça porter des vieux cotons ouattés avec des hiboux qui scintillent moi aussi mais oui rien de trop négé les chandails avec les cheveux ah non j'irais pas jusque là non c'est quoi les chandails avec les cheveux t'avais des cheveux qui sortaient il y avait des personnages puis les cheveux du personnage t'avais des vrais cheveux ça m'intéresse pas bien comme sur les pétines avec ces rallonges là genre tu peux sortir ça sous ta boule avec de la texture je comprends pas je comprends pas ce que vous dites il y avait des cheveux dans le chandail t'avais des guidés qui sortaient de ton pull des cheveux des cheveux qui sortaient ok le visage était là le visage mais les cheveux étaient comme en 3D avez-vous déjà vu ça? il sable non ok intéressant ça vous aviez ça vous autres ben j'ai pas porté ça non j'ai appartenu à cette génération ok parfait puis le monde mettait ça à l'école oui ok mais toi tu t'imagines je pense des longs cheveux mais ça devait être juste des petits cheveux de poupées non mais déjà je trouve que c'est long c'est comme des couettes de poulish oui oui une poulish oui oui il parle à mon langage toi t'as quel âge? t'as 11 ans les poulishes ma chérie? les petites poulishes les petits weenies ok Marlène mais les odeurs ouais attends t'as-tu un déjeuner en enfance on va revenir aux odeurs de l'anus on va vraiment parler Sam j'ai voulu hâte aussi de savoir ce que t'en as du sang alors moi oui j'ai plein d'aiguisement mais il y a un d'aiguisement dont je suis vraiment fière que je vais vraiment parler longtemps je m'étais déguisant en cherry blossom genre 3 ans il y a 3 ans 3 ans puis j'avais fait dans le fond ma face c'était la cerise ok puis ben tu sais le chocolat le cherry blossom puis là j'avais fait agrandir en full grand un carton de cherry blossom jaune ouais toute jaune puis ma face était toute en rouge puis j'avais pris du faux sang mais tu sais du faux sang ça tâche fucking ok j'ai resté rouge pendant c'est pour ça que j'ai dit ça j'ai tellement resté rouge longtemps puis là moi quand j'étais allée à l'imprimeur ok pour faire ma cherry blossom tu sais quand tu penses que quelqu'un va comprendre ton humour puis qu'il va entrer dans ton gag je suis comme je vais lui expliquer mon concept il va pisser genre dans ce qui l'a puis là je fais ben dans le fond faudrait que ça soit comme de grandeur il faut que la cerise ça soit comme ma face genre puis il était même parfait alors ça serait quoi la dimension je sais même ah il savait il savait quoi faire je pensais qu'il allait qu'il a tétré il était comme donc ça fait 37$ je sais comme bon c'est vraiment un lien genre de glace à imprimer le gros pavillé cherry blossom c'était faux de chien mais sinon mais comment ça te net ton on veut tout ça je ne le vois pas j'ai fait un déguisement de pandémie c'est qu'on m'entendait ça non on ne t'entend plus allô veux-tu le mien est-ce que depuis tantôt vous ne m'entendez pas tout le monde est de même cherry blossom on va rien par respect puis on par respect puis on n'en parle pas oui c'était un déguisement de pandémie fait que tu sais c'était très collé avec du scotch tape puis la boîte servait à être à 2 m de tout le monde oui exactement est-ce que t'es allé dans un fait que t'es pas allé dans un party t'étais seule chez vous en cherry blossom non j'avais fait un live j'avais fait un live sur Instagram cette soirée là on peut le retracer oui oui c'est encore disponible sur Instagram fait que là t'as éteint ton Instagram puis là t'as enlevé ton costume seule chez vous oui là j'étais seule chez moi à la maison puis là je suis restée rouge pendant 3 semaines wow le faux sang oui le faux sang mais le faux sang c'est vraiment dangereux moi j'ai joué un vampire à un moment donné puis je devais boire oui dans un clip de Laurence Nerbonne puis je devais boire le faux sang de Marcel Leboeuf et euh genre classique ça c'est cochon une autre journée normale à job puis j'ai euh ça tâche de partout du faux sang j'ai mes selles rouges pendant plusieurs jours oh wow la première fois tu fais le saut oui mais c'était quoi les ingrédients c'était sucré ça m'y veut je pense que c'était c'était le vrai sang de Marcel Leboeuf c'était un chop souïe moi là moi j'ai c'est quoi la peur du ça parce que moi je suis je suis métallophobe hématophobe 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 je suis spermophobe ben oui t'as dit ça oui je suis spermophobe oui oui et métallophobe c'est les 3 puis c'est quoi le métallophobe la peur du métal je peux pas toucher à du métal genre du screening j'ai eu ça j'ai eu des bijoux j'ai fait le roi vampire à la ronde pendant des années wow j'aime déjà où ça sent dans l'allée oh mais ça c'est intéressant mais donc j'avais non non mais là à la ronde Sam c'est les odeurs d'anus ou les vampires vraiment ça ça se rétrécit quand j'ai auditionné c'est le seul rôle qui restait puis je leur ai dit mais je peux pas croquer t'as auditionné j'ai auditionné pardon mais je l'ai eu je l'ai eu je l'ai eu je l'ai eu le plasma puis c'était quoi les questions êtes-vous spermophobe ben non mais non j'ai joué là j'ai montré que je pouvais faire un roi je sais pas ben oui puis j'étais donc dans l'allée puis là je devais croquer une passée puis mettre des fausses dents mais je pouvais pas me mettre moi la colle ça me dégoûte fait que je voulais pas me coller les fausses dents puis je voulais pas croquer le faux sang non plus fait que j'avais pas de sang puis j'ai joué ça j'ai dit je disais que j'avais horreur du sang j'étais un vampire qui avait ah puis un jour il y a une madame avec sa fille la fille elle pleurait en me regardant puis la mère a dit c'est pas ses vraies dents il y a pas les dents de main j'ai fait madame c'est mes vraies dents j'étais le seul j'étais le seul c'est mes vraies canines j'ai quand même c'est tellement chien c'est terrible tu penses-tu pour ça un peu qu'ils t'ont pris il était comme j'avais déjà les canines mais j'ai les canines non non ma chérie je sais pas ses vraies dents ma chérie oh non ma toute petite ah t'as fait ça combien de temps à la ronde trois ans dans l'allée dans l'allée tu t'arrivais à côté du monde tu faisais ouh comme ça on faisait des sketchs tu sais j'avais il y avait des scénarios j'avais des scénarii on doit dire des scénarii pourquoi je t'ai repris je m'excuse oh non je m'excuse je t'ai pas repris je me sens tellement incul quand t'es là je t'ai repris au plus bien un scénario des scénarii je me trouve insupportable je sais personne de scénarii c'est tombé dans non non on va dire scénario des scénarios non non mais tu nous en apprends une bonne non mais je savais pas je savais pas dire ça c'est une erreur puis tout le monde fait ses erreurs oui mais c'est comme accepté maintenant je sais pas pourquoi je t'ai pris je m'excuse non non mais personne dit scénario je sais absolument personne je regrette d'avoir dit scénario il se sent souvent mal il se sent souvent mal d'être intelligent ben non ça fait super prétentieux de dire faut dire des scénarii je me tombe scénario ben non quand t'as dit ça je pensais que tu voulais dire que ah non nous on faisait pas des scénarios c'était des scénarii c'était des wow c'était la comédia de l'arte c'était un différent type de scénario c'était ça c'était le killon oui influence baronne oui les scénarii Colombine oui non c'était vraiment mieux ça que ça mais là on était dans le registre un bail des beaux des beaux oui un bail des beaux des beaux un bail des beaux un bail des beaux bon parle-tu d'odeur de merde? des odeurs les odeurs Parlant d'odeur, avez-vous chaud dans vos sous? J'ai tellement chaud du bonnet. C'est juste comme une capine en plastique. J'ai tellement chaud du bonnet. Tu veux avoir le cheveu plat, plat, plat? Non, j'ai le cheveu plat, plat, plat. Est-ce que tu vas te commettre au rôle jusqu'à la fin de l'épisode? Oui, oui. En fait, demain, je prends l'avion et je passais passer au douane demain. Je pense que c'est tellement intense qu'ils font... Bonne journée. Allez-y, M. Lambert. Ça ne me tente même pas de regarder ce qu'il y a là-dedans. Ah, celui-là! Tout le monde est rien. Mais c'est parce que t'as quand même un... C'est en latex, c'est quoi que t'as sur la tête? Je ne sais pas. Vous m'avez donné ça, mais je l'ai mis. En caoutchouc? Oui, oui. C'est humide. En dessous de ce bonnet-là, c'est le Super Aquaclub, la gueule. Moi, je ne toucherais pas à ça si t'étais spermophobe. Non, non. Oui, j'en suis-tu. Non, non. Tout collant, collant, collant. C'est tout collant, collant. Mais il faut dire que Guillaume, c'est le seul avec un costume imposé. Oui, c'est que Guillaume, il m'a dit « Si vous allez au costumier, voulez-vous me trouver un costume? » J'ai dit « Oui, oui, pas de problème. Si, 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 si. » J'ai dit « J'haïs ça l'Halloween aussi. » J'ai dit « J'haïs ça l'Halloween. » Quand il est arrivé, j'ai dit « Voilà. » Voilà. Mission accomplie, jeune homme. On a un ventilateur. On peut peut-être le partager. Oui, envoyez-moi un petit peu de femme. Vous avez vos propres ventiles. Vous avez une femme. C'est parce que nous, c'est un problème. Non, ils ont des femmes. Non, c'est faux. C'est des fannies. C'est des fannies, mais c'est des fannies. C'est des fannies. Oui, on fait de mon mieux. Ah mon Dieu, j'ai une petite fraîche. J'aime ça. Ah oui, c'est mieux. Ça a rafraîchis le cuisseur. J'ai le cuisseur plus frais. Moi, sincèrement, je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi de glisser ses doigts dans ma botte en ce moment. C'est dense. Puis me ton, ce serait qui ton pire ennemi? Mais genre, Abeille Gélina, pourrais-tu glisser le doigt là-dedans? Oui, elle pourrait glisser son abeille dans mon Gélina. Parfait. Tu veux parler de tes odeurs, Samuel? Bien, si tout le monde insiste. On insiste, vas-y. On peut faire une parenthèse sur les odeurs. Est-ce que vous préférez sentir l'odeur de vos gaz? Oh, l'odeur de vos chaussettes ou l'odeur en dessous de votre plâtre? Ah! Ah, bien, je n'ai jamais eu de plâtre. Je peux-tu avoir une autre option? Hé! Ça peut-tu être le plâtre de Simon? C'est ton casque. C'est mon casque. C'est mon casque. C'est ton casque. Bien, moi, je dois dire que j'aime les trois. Oui! Ah oui! Je suis tellement même place que toi. Ah, pour vrai? Moi, toutes mes odeurs me fascinent. J'aime ça. C'est comme si je me découvrais. Ah! Wow! C'est comme un jeu. Je comprends ce que tu veux dire. À la découverte de Simon, je dis, ah, mon Dieu, je sens ça. Wow! Ton prochain roman, peut-être. Ou ta biographie, mes odeurs me fascinent. Mais je veux dire, ça sort de nous. C'est quand même... Des volaces. On ne les contrôle pas. On ne se dit pas, genre, ah, j'aimerais moins sentir telle affaire. On ne les contrôle pas. C'est comme ton corps qui fait, tu vas sentir ça, chien, galeux. Oui! Oui! Bien, moi, en fait, j'avais l'impression qu'on était un peu programmés pour apprécier nos odeurs et pas les aimer chez les autres. Ah! OK. Je ne sais pas. Là, je pointe vraiment toi. Oui! Bien, tu sais, mettons, là, quand il y a... Tu sais, mettons, il y a du monde qui pue dans la vie, là, genre, puis je suis comme... Des crottés, là. Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils savent? C'est ça. Mais moi, c'est ma pire phobie, pour vrai, by the way. Depuis, là, genre, si quelqu'un, un jour, m'a dit « Excuse, tu veux-tu prendre... » Un déo. « Tu veux-tu une comme? » Je me suis genre, pour vrai, je suis comme... C'est-tu pire la bouche ou les aisselles? Toutes. Toutes. Mais moi, je traîne tout le temps un déo. Oui, moi aussi. Toujours un déo, puis... Puis la pâte à dents? Oui. Oui, aussi. J'ai dit l'hystérine. Moi, je suis vraiment rendue accro aux petites mentes Excel, genre, j'en parle, j'en parle. C'est une bonne idée, ça. Oui, tout le temps. Puis, on dirait que, mettons, ma soeur, elle sent différemment, dépendamment de mes périodes dans le mois. Je ne sais pas, les filles, elles savent que je parle, genre, est-ce que vous, ça m'a dit? Genre, wouh! Pourquoi? Moi, j'écoutais Kim éclipse et ils ne parlaient pas de ça. Mais oui, il y a des odeurs, des fois, que quand je suis su, je suis comme, OK, ça, c'est réconfortant, genre, on dirait, je me sens bien. C'est juste parce que j'ai vraiment chaud. Puis des soeurs de quand, mettons, je suis stressée puis que ça ne va pas bien, de quand tu es malade puis que tu as grippe, ça, c'est genre une mort garantie. Le mucus, ça goûte quelque chose. Le mucus, oui. Le mucus, comme quand tu te raques la gorge quand tu as un rhume. C'est pas le fun. C'est salé. Surtout celui des autres. Non, c'est pas le fun. Mais c'est vrai que quand c'est notre propre odeur, je n'ai pas lavé la vaisselle des autres. Je comprends. Tu sais, je torche mes affaires, mes odeurs, je les aime. C'est les miennes. Oui, oui. Mais je dois avouer que quand, tu sais, quand on portait des masques, là, au début, tu sais, les masques en papier, Ah oui, c'était comme se frencher soi-même. C'était confrontant un peu parce que je n'avais jamais été si près de mon haleine. Tu sais, c'est comme un retour. Ricochet. Puis aussi, je trouve que ça n'aidait pas l'haleine, là, aussi, d'être comme emprisonnée. Ça ne respirait pas. Oui, ça ne respirait pas. C'était comme la carte une eau, là, genre, passe ton tour, puis là, ça t'en finit ton haleine dans la face. Mais moi, je me prenais des gommes, des affaires, mais c'est que c'est tellement proche, ça faisait comme une caisse de résonance, puis là, ça sent dans le nez. T'es oui. Tu coules des yeux, C'est comme si quelqu'un t'avait... Oui. Tu fais violence pour personne, dans le fond, parce que tu retournes chez vous tout seul, là. C'est comme si quelqu'un te pitchait du vix dans les yeux, tu sais. Oui, c'est vrai. C'est fort, ferme. Ta voix est très skidante, je ne me rendrais pas plus fort. Ouf! On en profite-tu pour dire un complexe? Oui. Moi, j'ai une anecdote avec les platres, dans la continuité très plat. OK, t'as un segway, là. Je peux commencer avec un complexe. Non, dis les platres. Les trois, on est déjà venus au podcast. Oui, on a dit une trollée. Et on était vos épisodes préférés. Oui. Moi, j'étais là deux heures de temps. Je veux dire, je suis comme j'ai fait le tour de ma vie. Moi aussi, j'ai fait le tout libéré. Ça fait tellement du bien. J'ai ressenti d'autres. Vous avez des meilleures vies depuis que vous êtes parmi. Oui, oui. Pour vrai, oui. Moi, je n'arrête pas de répéter. C'était une thérapie. Moi, je suis vraiment fan. Vous le savez, j'écoute tous vos épisodes. À chaque fois que quelqu'un dit un complexe, moi aussi, j'ai ça. J'ai fucking beaucoup de complexe. Parce que tous les invités, je suis comme moi aussi, vous nourrissez mes complexes. C'est vrai. Là, j'en ai d'autres. Il y en a des nouveaux. Je vais vous les partager. Moi, je suis full, très gaffeuse, mais pas comme « Ah, gaffeuse, j'en pick me girl. » Je suis fucking gaffeuse. Comme « big me girl. » Je suis tellement gaffeuse. L'autre fois, j'ai remis ça dans d'autres taillettes. Pas ça. Gaffeuse cochon. Je casse tout le temps chez nous. Récemment, je me fais des rénaux chez nous et je me pense bonne. J'installe des tablettes moi-même. J'ai une drill et une scie sauteuse. Wow! Ah, scie sauteuse? Oui, scie sauteuse. T'as-tu une shed? Non, j'ai pas de shed. Tu fais ça dans la cuisine. Oui. Moi, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire. Je suis tellement pas by the book. Une shed, c'est comme genre un cabanon? Un genre de truc que t'as... Une shed, oui, c'est un cabanon. Shady. 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 C'est Marie Shady. C'est Marie Shady. Shady. Mais oui, c'est un cabanon, genre. Oui, un genre d'écart. Je sais pas. Genre un écaille. Genre un écaille. Je sais pas si c'est une écaille. Est-ce que c'est une table à quincaillerie? Comment on appelle ça? Je sais pas si mon merde. Simon, elle est faite en métal. Écabli. Un établi. L'écart est faite en métal, Simon. J'y touche pas. Mais il y en a en bois. Oui, il y en a en bois. Attends, t'as 6 sauteurs, ça met où chez vous? Bien, c'est ça. J'ai fait ça sur mon îlot dans le fond de bois. Puis, j'ai vraiment de la misère d'envie à suivre des modes d'emploi, mes profs étaient comme « Faites un oral sur les montagnes. » Puis, moi et mes aimants faisaient une réplique du vidéoclip de Sous-le-Vent de Garou et Céline. C'était ça pour dire qu'on faisait « Je suis pas capable. » Yes! Je suis pas capable de suivre les règles. À chaque fois que je peux m'évader de ça, je le fais. Puis, à un moment donné, en secondaire, pas en secondaire, en troisième année du primaire, j'allais à une école de... Y a-t-il des gens qui sont allés aux primaires avec moi ici? Non. Ah, c'est parfait. La fille, elle se passe bien. Ben oui, t'es dans le premier rôle de ton film de ta vie. First role. En fait, elle veut savoir le nombre de mensonges qu'elle peut dire. Y a-t-il du monde qui était là au primaire? Non. J'arrive à l'école, je suis fucking chaude. Je rentre. Je rentre, j'ai des fucking belles bottes, tout le monde me regarde. Personne ne m'intimide. Je suis populaire. OK, en tout cas, on t'en fout, là. J'étais à une école de musique puis je faisais du violon, genre à chaque jour, j'avais des cours de violon, OK? Puis, il y a eu... T'aimes pas suivre les règles, mais t'as décidé de prendre le violon. Ouais, là, genre, fallait qu'on m'encadre, sinon moi, je pognais le chant, OK? Puis là, il y avait une mode, à un moment donné, dans le cours d'école, c'était, tu sais, les barreaux, là, dans le parc. Il y avait une mode qu'il fallait se pitcher le plus loin possible. Les chaises du singe. Oh, my God! OK, ta sœur est dans mon anecdote! Non! C'est Stéphanie, hein? Oh, my God! OK, my God, je suis tellement... Ah, mon Dieu! Oui, OK, parfait. J'ai l'impression d'être dans Deuxième Chance avec Monique Merrin. Je le savais! Non, mais tu t'en rappelles... Tu sais, t'avais des gerboises, là, quand on... Non, là! On avait des gerboises! Oui! On les a avec nous! Oui, on venait chez vous, on se faisait de la trampoline, genre, oui! J'adorais ça! Oh, my God! C'est un nom masculin! Oui, fait que là... Non, mais c'est quoi les chances? C'est quoi les chances que je sois dans ma face? Attends, on n'a pas reçu ça, là, quand il y a trop d'informations, là. Moi, je veux que tu refasses le petit cri aigu que t'as fait. Oh! Wow! Parfait. Fait que là... Wow! Là, les gerboises, sont-ils dans l'histoire? Ils n'ont pas rapport, OK, dans le fond. Ça, même pas rapport dans l'histoire, mais ta sœur, elle intervient dans pas long. Fait que là, on est dans le cours d'école. La mode, c'était... Pendant une récrise, c'était genre de se lancer le plus loin possible puis d'attraper le barreau le plus loin possible. Tu disais que c'était quoi, t'as dit, les singes? Le barreau du singe? Non, c'est ça. C'est comme ça, je me suis fracturé mon poignet. Bon, ben, c'est ça, ça t'en vient! J'ai manqué un barreau! J'ai manqué un barreau! Simon! Oh, mon Dieu, on est tellement connectés. C'est ça, OK? C'est malade. On dirait qu'il allait s'embrasser, Simon. Le barreau du singe! Fait que là, moi, je fais ça et gauche comme je suis, of course, je manque le barreau dès la première occasion. Je tombe sur le dos, pac, dans le dos, je me casse... Mais attendez, c'est vraiment pas tout, OK? Genre juste, l'histoire commence. T'es tombée sur la gerboise. Elle décède. Je tombe, je me casse le poignet. T'aussi? Oui, toi même, comme toi. Oui, oui. T'es en quelle année? En troisième année? Oh, mon Dieu, je suis en deuxième. Oh, my God! C'est quoi les chances? C'est pas pareil. C'est même pas pareil. C'est quoi les chances? Fait que là... Hé, Guillaume, c'était votre enseignante. Oui, c'était moi l'enseignante. Comme ça. J'avais déjà rebois. Attends, mais tu t'es cassé ton poignet derrière ton dos. Oui, j'ai déjà retombé sur le dos. Mais comment t'as fait ça? Ah, gâche-toi pas, man. Je sais pas. Bras cassés. Et là, j'ai écrit... Yes! Yes! Ta soeur! Parce que je sais pas, j'avais besoin genre d'un réconfort pis je trouvais que ta soeur avait l'air d'être femme de la situation. Ça se tribe bien aussi. Yes! Yes! Là, Jess, elle vient me chercher. Elle m'amène à l'infirmerie. Ma mère, elle vient me chercher. OK, votre fille s'est cassée le poignet. Venez la chercher. Elle m'en va à l'hôpital. J'arrive, j'ai un plat, OK? Mais là, je vous rappelle, je suis en violon. J'ai des cours de violon à chaque jour. J'ai un spectacle, un concerto à préparer. On faisait... Un concerti? Wow! J'ai l'impression d'être au squelette dans le placard sur l'acide. D'ailleurs, d'ailleurs... J'ai un concertini. C'est la vérité. C'est comme... C'est comme si Pat, les cuillères, avaient micro-dosé. Mais pour vrai, là... J'ai déjà été une gerboise. La gerboise, c'est le mensonge. Je suis spermophobe. Pour vrai, je me fais souvent des scénarios dans la vie. Moi, je pense tout le temps qu'on va m'inviter à des scénarios dans le parcours. Ça, c'est mon anecdote. Ça, c'est mon anecdote, c'est sûr. OK, fait que là... Je mets ça à te soigner. Oui, je m'en vais à l'hôpital. Plante rouge. J'arrive le lendemain à l'école. Plante rouge. Je choisis rouge. Moi, j'avais des broches et mes élastiques, c'était genre thématique Halloween noir et orange. Ah! Ben oui! Ben là, c'est intéressant. C'est toi, t'as des... Oh, mon Dieu! Là, tu parles, ma chérie. T'as des invisalaires, mais si t'avais l'opportunité de mettre des couleurs, tu mettrais des couleurs. Mais c'était pas plus l'art. Vraiment, c'était le jeu aussi. Ben oui, mais j'étais genre full popu, là. J'étais full popu, là, tout le monde. On va demander à Jess. Oui, popu. Popu, comme disent les poules. Popu. Moi, j'ai hâte, ça commence à sentir la marde. Oui. Le sujet, c'est les odeurs. Mais là, le lendemain, le lendemain, j'arrive à l'école avec mon plâtre rouge. Of course, je me pense fucking bonne parce que c'était mon rêve d'avoir un plâtre, là. Je sais pas pour vous, là. Moi, je voulais avoir des brûches, un plan, puis des béquilles. Fais-tu rentrer? Et des lunettes, puis un appareil dentaire, là, genre tout ça. Moi, mes amis, on faisait semblant d'avoir des appareils dentaires. On se mettait des jetons dans le fond du palais, puis on était comme... J'ai tchéché leur chou dans le chou. Des jetons? Oui. Mais c'est tellement dégueulasse. C'était tellement mal propre. Je faisais ça avec ma rafière à l'or. En tout cas... Ah, mais même, je mettais ma gomme. Oh, non. Elle aurait été tellement amie, là. La gomme, oui, oui. Ça aurait été tellement amie, là. Oui, je sais. Ça aurait pas été bon, ça. Moi, j'avais le vrai, là. Moi aussi, genre. Ah, le vrai? Tu mettais le jeton par-dessus? OK, parfait. C'était comme... Je fais pitié, super. Mais ton plan trop, je voulais faire des signatures. Oui, oui. Mais non. Mes parents ne voulaient pas, genre. Ils m'ont empêchée de faire ça. Ils étaient comme... Non, ça va être mal propre. Je n'ai personne ne signe. Mes parents étaient comme... Ça fait mal propre. Fais pas ça. Ça fait bien. Fais pas ça. C'est donc bien. C'est drôle de régler. Le lendemain, j'arrive à l'école. Oui, il ne voulait pas. Tu l'as-tu fait pareil? Non. Non, OK. Non. Mais là, t'obéis quand même au réglement, finalement. Non, mais sauf à mon père, je l'écoute. Fait que là, le lendemain, j'arrive à l'école. Et qu'est-ce que vous pensez? La récré, la mode continue. Je veux dire, mes amis, ils continuent à jouer au bâton le plus loin pendant la récré. Fait que je suis comme... Ça y est, je vais jouer à un demain. Je m'en fous, là. Non, bien non. Non, bien non. Et là, je vous le jure, je fais... T'as pas cassé le deuxième. Je tente, je tombe, et je me casse le bras. Bien non. Bien non. Bien non. Non. Je vous jure, je vous jure. Tu mens. Je vous jure. Fait que là... Tes parents ont-tu brûlé des yeux? Je te jure, je te jure. Mais là, ce qui fait chier, c'est qu'elle tue la deuxième gerboise en plus. What? Elle était là. Oh my God. Fait que là, je retombe, je retourne. Là, la madame du dîner, elle appelle ma mère, votre fille s'est cassé le poignet. Là, ma mère, je vous le jure, elle dit... Ah, bien non, c'était... C'est des vieilles nouvelles. Elle fait, non, encore. Fait que là, faut que là, on te le voit. Mais non, je sais jamais, mon père m'a genre déshéritée cette fois-là. Il était tellement... Est-ce que t'as choisi une autre couleur? Rouge. Deux rouges. Parce que mon père voulait pas que je prenne une autre couleur. Fait que deux plantes rouges, deux fois en deux jours de la même façon. Puis écoute, je faisais vraiment sans plan de jouer Can you feel the love tonight à mon spectacle de violon à la fin de l'année-là parce que j'avais pas pratiqué. Y a-t-il quelqu'un qui te grattait le dos pendant ce temps-là? Qu'est-ce que tu faisais? Oui, c'était rough. Mais au moins, j'avais encore mes articulations. C'était les poignets. Fait que tu sais, c'était pas genre un plan... Tu peux encore faire de la muscu. Oui, c'est ça. Exact. Ça coupait là. Oui, ça coupait. Toi, il était où, ton plan? Là aussi. OK, c'est ça. Puis c'était avec les mêmes barreaux que tu t'es pété ici. Les barreaux, mais juste un. Les barreaux de cinq. C'est incroyable. Lise, t'as-tu gardé longtemps tes plantes? Trois mois. Trois mois? C'est super long. Ça pue vraiment le colis. C'est vrai. C'est vrai que le poil repousse bizarre? Non. Non? Mais j'avais pas de poil. J'étais genre un enfant. On était en troisième année. Bien, je sais pas, là. Je rentre dans ton souvenir. Vous étions en troisième. Vous étiez en troisième. J'étais en deuxième. Moi, j'avais pas de poil. Non, mais je sais pas. Peut-être que c'est le moment. Peut-être que la liberté... Mais j'avais le poignet plus chétif. Oh oui, mais c'était que... Puis là, tu t'enlèves ton piquet qui a déjà eu des platres. Parce que quand tu enlèves... Mais là, il va pas lever les mains. C'est pas capable. Parce qu'il coupe avec... C'est comme du parmesan, là. Tu fais ça, puis c'est sec, sec, puis là, ça fait... Ah oui, oui. Là, t'as le profissé de même. C'est dégueulasse. Il te coupe avec une roulette à pizza électrique. C'est dégueulasse, tout le monde. Fait attention, tout le monde. Non, Chloé, elle l'a fait chez eux avec sa scie sauteuse, même. Tout le monde est l'autre cuisine. Mais comment tu fais pour t'essuyer, sincèrement? Le cul, qu'elle veut dire. Non, ça se fait mieux qu'on pense. OK. C'est plus accessible qu'on pense. Parce que toi, c'était vraiment le poignet. Montre-nous-le. Montre-nous-le. Donc, c'était mon anecdote de... Genre, je m'en fache partout, je casse tout. Mais c'était une très bonne anecdote, là. C'était très bonne, mon Dieu. Je pense pas qu'on peut topper ça. On peut pas topper ça. C'était mon anecdote de plat. Mais c'est drôle parce que j'avais un peu la même que toi. Pas la même anecdote, mais moi aussi gaffeur, mais avec les mots... Gaffeur! Je sais pas. Je m'excuse. Chante la ronde. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi... Je m'excuse, non? Connais-tu des paroles? Google, Apple, Facebook et Amazon sont les maîtres du monde. On s'est accolés. Non, 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 à chers jours. Ça s'arrête là, je suis désolée. Je connaissais la même partie que toi, en fait. La meilleure. C'est plus le trip de bouffe, ma prête. Trip de bouffe, c'est très beau. C'est très beau. Avec la parmesan, du bruit. Mais il n'y a pas longtemps, tu sais, j'en ai plusieurs, mais il n'y a pas très longtemps, je suis invitée dans un... Tu sais, c'est comme... Oh mon Dieu, comment je pourrais dire ça gentiment? Un spa... Un spa gay. C'est comme un... Gentiment! Non, non. Annick Lemay invite des personnalités pour une espèce de souper bénéfice en... Oh mon Dieu! Regarde-moi pas, je sais pas... Non, non, mais c'est comme ça. Mais là, c'est sûr que tu l'as nommé, en plus. Oh mon Dieu, c'est vrai, j'ai nommé Annick Lemay. Non, mais c'est... Arrête la nommée! Mais c'est-tu un par tes cochons? Sinon, c'est pas grave, là. Non, non, pas en tout. Non, non, c'est sur le cancer. Mais l'affaire, c'est que... C'est ça, c'est comme une histoire que je n'aime, mais c'est que je ne me suis pas informée avant d'arriver. J'aurais juste dû faire des recherches. Pour moi, c'est comme une cause. Je m'en vais pour une cause humanitaire. Puis là, je mets mon veston de cause. Celui-ci, le super veston de son. Il arrive en chaude souris. Il arrive en chaude souris. Je ne me suis pas informée. C'est mon sou de chanceux. Je ne sais pas. Mais là, il dispate. Je m'attends, il y a Geneviève Brouillette. Il y a Isabelle Brouillette aussi. Il y a plus de noms avant ton anecdote. Ils nous mettent un par table. Puis là, je suis à une table avec des gens vraiment importants. Mais je ne le sais pas encore. Tout le monde est important dans la vie. Mais là, je m'installe. Et là, ça commence avec une petite vidéo de Parcelles de soleil. Claude la fortune. C'est ça, avec une petite fille. Puis là, je fais... C'est donc bien touchant. Puis là, j'écoute. Puis j'ai les yeux pleins d'eau. Puis là, je dis à la fille à côté de moi. Et là, la fille va rentrer sur la scène pour dire qu'elle est guérie. Et là, mais non. Mais non, mais c'était elle qui est décédée il y a genre 30 ans. Puis tu sais... Et j'ai sa meilleure amie qui est la directrice de la fondation qui me dit... Mais non, mais c'est elle qui est décédée. Puis moi, j'attends. Oh mon Dieu, ça vous gêne, hein? Je sais, c'est terrible. Puis avec ton grand sourire. Oh, j'ai hâte qu'elle arrive! J'ai hâte qu'elle arrive! J'ai hâte qu'elle arrive, hein, Pouchard? Oh non! J'en ai une deuxième qui est... C'est très bon. Justement, quand je faisais le Roi-Vempire, on avait... Personne n'a vu ça. C'est quoi le Roi-Vempire? Non, non, moi, ça me... Oui, je suis hooke. Je suis hooke comme Capitaine Crochet. Là, on a un souper au pavillon... Annick Lemay, Isabelle Brouillet. Non, 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 non. Non, je suis à l'école de théâtre à ce moment-là, puis j'étais avec toute ma gang, tous les gars, on faisait des... Oh non, c'était la fête des neiges! T'as dit-tu la fête des neiges? Je faisais un saleté. Oui, 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 mais on est encore au truc de la fondation, là. Non, non, une autre fondation. On est sur le site, la roncée. Elle est morte, la petite fille! Elle est morte, la petite fille! Je me sens tellement mal, je me sens tellement mal pour ça. Mais l'autre affaire, OK. Fait que là, j'arrive, puis là, j'apprends que... Tu connais, toi, Miguel Doucet? Oui? Oui! OK, OK, OK. Fait que... C'est le festival des noms complets. Non, j'ai essayé, je l'aime tout le monde. Mais là, Miguel Doucet, il n'est pas là. Fait qu'on me dit... Attendez, c'est ça le punch! Mais c'est ça le punch! Il vient de dire son punch! Non, attendez, c'est qu'il n'est pas là, fait qu'on peut récupérer ses billets. C'est ça, on a juste... On peut avoir un autre lunch. Mais pourquoi tu le nommes? Parce que... Mais c'est... Attends, c'est ça, c'est ça la joke. D'accord. C'est que... L'affaire, c'est qu'on a des coupons pour manger. Oui. On a des coupons pour l'alcool. Puis on a des coupons pour un gros tirage. Puis à chaque fois, tu dis ton nom, ils ne nous connaissent pas, ils nous donnent les coupons. Moi, je ne prends pas d'alcool, mais tout le monde voulait les coupons d'alcool de Miguel Doucet. Ah, c'est Miguel Doucet qui a gagné. Non. Non, attends. Puis là, je suis autour de la table. Et là, tout le monde dit, « Hey, on pourrait... Miguel ne viendra pas. On pourrait prendre ses coupons. » Et là, moi, spontanément, je me propose, je vais y aller, je vais faire semblant que je suis Miguel Doucet. Tu sais, t'es connu, là, tout le monde. Non, 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 non. J'ai genre 23 ans. J'ai pas dit ça. J'ai genre 23 ans. J'ai une affaire à dire. J'ai juste à dire, je m'appelle Miguel Doucet. C'est tout. Ça prend un bon acteur, quand même. Fait que j'approche. T'es tellement libre. Il est juste... On est rendu au stade, on a oublié les costumes. On est juste de même. C'est bien chill, oui. Miguel Doucet. Le conchaire. Moi, j'étais un bébé, j'ai chaud de la cabine, oui. Ta cigarette, ça serait parti. Y a-t-il quelqu'un qui veille? T'es vraiment neutre ou tu fais juste dire des phrases vraiment punch dans un gros bébé. Ça prend un bon acteur. T'es un gros bébé dans le coin. Un gros bébé. Je marche vers la madame qui a la liste des noms. Oui, oui. Puis je me reviens dans la casquette de bord pour me créer un personnage. OK, t'es hétéro. Dans ta ta tête, Miguel Doucet, il est vraiment gay. Mais je sais pas, je me suis dit, jouer un hétéro, elle va pas te reconnaître. J'ai vu quelqu'un d'autre. J'ai déjà dit, c'est mon bout le risque que de dire Miguel Doucet. Fait que je me reviens dans la casquette de bord et là, je suis tellement nerveux. J'ai des amis qui me disent juste avant, ça va mal se passer. C'est sûr, ça va mal se passer. Pourquoi ça se passerait mal? J'ai deux mots à dire. Miguel Doucet. Et je vous jure, j'arrive devant la madame et j'ai dit, Michel Douquet. Non, pardon. Docteur Dougui. Pardon, pardon. Miguel Doucet. Mais c'est quoi ton nom? Michel ou Miguel? Miguel Doucet. Personne ne se trompe sur son prénom et son nom de famille. Ça se peut pas. Mais non. Michel Douquet. Michel Douquet. J'étais nerveux. Michel Douquet. J'étais tellement nerveux, j'ai deux mots à dire, je les rate les deux. Avec la casquette de côté. Je t'envoie ta tatao. Michel Douquet. Denise Bombardier. Michel Couillard. J'étais à ça d'être Michel Couillard. Y'avait pas un goulet? Dans votre tatao, y'avait pas Jean-Michel Couillet? Oui, c'est le petit blond. C'est Einstein? Non, non. Einstein, c'est Yann & Glenn. Non, mais y'a un autre acteur qui l'a pas joué. Le petit blond, là. Non, 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 je le sais pas. Martin. C'est beau, là. Non. En tout cas, j'ai raté de rentrer. Mais t'as-tu rentré? Mais non, attends. L'affaire, c'est que je veux juste avoir mes coupons, même pas pour moi. C'était pour de l'alcool. Je bois pas d'alcool. C'était juste pour mes amis. Je me suis comme févillée. C'était jeté à l'eau, genre. Fait que là, je me jette à l'eau, je dis, pardon, c'est Miguel Doucet. Puis là, elle regarde le nom, puis elle regarde ma farce, puis elle pense que je suis plus jeune. Mais moi, je sais pas. Elle me dit, c'est quoi ta date de fête? Elle me carte. Mais moi, je pense, elle me piège, elle me piège. Fait que là, je me menais à inventer une date de... Elle me dit, dis pas latine, dis pas latine, comme je vais tomber. C'était la lune rouge. Et là, je dis, je suis née en 1984. Et au même moment, elle est en train de me tendre les billets, parce qu'elle voulait juste s'assurer que j'avais 18 ans. Elle me tend les billets et ma boss arrive, elle me dit, Simon, on voulait dire merci. Tout s'est mal passé. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Malaise. Mais j'avais déjà les coupons nés. Alors, je suis partie comme un voleur, comme un fugitif. Je pensais avec les coupons que je... On s'en fout. Genre comme ton... On va me tirer dans le dos mais j'avais les coupons. Ah, le fiasco. Michel Douguet. Bien, on le salue, Miguel Doucet, en tout cas. Miguel Doucet, dure. On le salue. Bien, je crois que ça me représente les gaffes à l'audio. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est difficile. Moi, quand il faut que je me souvienne d'un mot précis, ça m'arrive tout le temps quand on était en voyage, il fallait que j'aille chercher un oreiller en bas. C'était en anglais et je ne sais pas pourquoi quand je suis arrivée... Oreiller. J'étais... Il était comme... Il était oreiller. Mais là, j'étais vraiment... J'étais juste devant le gars et je n'ai pas pensé pantoute, je n'ai pas amené mon sel et je n'ai pas pensé au fait que je n'allais pas m'en souvenir. Puis là, je suis arrivée en bas et je lui ai dit « Hi ». Puis j'ai fait « Hi ». Puis j'ai fait « Ah ». Là, j'étais genre... Tu fais des dessins. « For sleep ». Il était vraiment... « A bed for sleep ». « A bed » ? Non. « A shit ». « A shit ». « A scénary ». Oui. Mais tu es bien trop kamikaze, toi, en anglais. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais là, oreiller, je ne sais pas, c'est un mot. Mais c'est quoi oreiller en anglais ? C'est pas « pillow ». C'est « pillow ». C'est « pillow ». C'est « pillow ». C'est « pillow ». Oui. Je ne l'aurais jamais su. Mais je n'ai jamais dit « pillow ». J'étais genre... Ah oui. Non, mais pourquoi tu n'as pas fait ta tête comme ça ? Mais pour de vrai, rendu à ce stade-là, il était juste un peu « Hey, es-tu correct ? » Dans le sens... Aviez me sollicité pour être... Le gros silence. Puis là, je suis couverte. Puis là, c'était confus, bien raide. C'est parce qu'il y en a des oreillers, ça fait qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je lui demandais ça. Mais bref, puis ça les a dit, je suis kamikaze. Je pense qu'ils ne comprenaient pas parce qu'ils ne comprenaient pas. Oui, parce que je ne dis pas « dis le mot ». Mais oui, il était tellement volontaire pour aller parler en anglais en voyage. On n'a même pas un seul balado en anglais. Yes, I do. I would like... I would like... I would like to... Let's see what you got. Perso, I love it. Mike Dugat. Scenari. I would like a pillow. A pillow. Moi, j'ai déjà... Vous vous rappelez-vous quand j'avais eu un torticolis en secondaire 3? Jess était là, je pense. Les gerboises aussi. Les gerboises. J'avais eu un torticolis dans mon cours de géo et il était tellement mortel. Oui. T'as bête mon bain, ta couette. T'as bête la couette. Je l'aime et je la flippe. Twist là, là. Ça me fait ça. L'on dort. Il est ambidextre. T'es ambidextre, la couette, comme ça. Oui, fais ça tout long. Puis... D'ici la fin de l'épisode, je vais réussir à le passer d'une épaule à l'autre. J'en aiüs pas. Pratique-toi. Moi, j'avais eu un torticolis tellement violent que j'avais vomi dans ma bouche. Attends, non. Comment t'as fait le torticolis? Genre en trichant, genre... Demande, comment t'as fait ça? C'était un virus. Mais là, tu peux pas bouger le cou puis tu es vomi, genre « Ah! » J'avoue! Attends, même là, le virus qui donne le torticolis, Je ne sais pas c'était quoi, mais mon cou était bloqué puis j'avais fait un petit mouvement brusque comme ça puis ça m'avait fait tellement mal, un mal tellement vif que ma bouche était remplie de vomi. Comme Chloé dirait, Sam était très popu à ce moment-là à l'école. Il y a ses vomi dans la bouche! C'est dégueulasse! Je pouvais beaucoup agérer en même temps la douleur, le vomi. Mais j'étais pétrifiée, je ne pouvais pas me le faire. Est-ce que tu ravales dans ce temps-là? Oui, mais je dis que ce que tu fais... Mais des fois, il faut... Écoute, des fois, je me serais mise à la tâche de ravaler. Je dirais que je pourrais faire jusqu'à deux gorgées. Là, je pense qu'il en était trois. Wouache! Est-ce que tu avais comme les joues de même? J'étais comme un écureuil au printemps. J'avais les... Oui, vraiment... C'est épouvantable. Je ne pouvais pas bouger, donc j'avais tapé sur l'épaule de mon ami en avant. J'aimerais mieux que moi, non. Comme ça. Wouache! Pour lui signifier que je voulais avoir accès à la poubelle, je ne pouvais pas parler. J'avais commencé à dessiner une poubelle... Mais non! Sur mon cabinet! Qu'est-ce qu'elle? Un trache! Vous dirigez-vous sur la sortie la plus proche? Oui, oui. J'avais dessiné la poubelle, puis il était confus totalement. Il était trop tard aussi. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je pouvais aussi écrire poubelle. Ah oui! Oh, c'est un peu trop! Fait qu'il m'a apporté la poubelle et là, Guillaume, je me suis juste déversée comme ça. Mais oui! Comme une grue, là, tu sais. À tout ça, c'est vrai! Comme une gouttière qui déborde. Et comment les gens réagissent? Ils ont applaudi, Simon. T'étais tellement pas bu. Ah, la belle comédienne! La scénare! Mais non, mais les gens... Je pense que les gens étaient en silence de malaise. En silence? Oui, puis j'ai quitté, là. J'ai quitté. J'étais à la réception. Oui, t'as-tu amené ta poubelle? Parce que ça devait sentir le calé. Oui, on parlait d'odeur. Non, je les ai laissés dealer avec la poubelle. Bien, moi, quand je suis malade, c'est vraiment... Je fais aucun effort. Tu m'étonnes. Ah, mon Dieu! Contrairement à d'habitude, tu le diras. Non, 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 je suis le patient numéro un sur la liste à partir de ce moment-là. Bien, je le sais, Sam. T'as eu un bouton. On a failli annuler notre journée de voyage. Il était comme... Je pourrais pas, je suis trop lait! Mais oui, mais là, si... Mais c'est un gros bout de temps. Oui, si tu vaux, oui. On était à Chicago, quand même. Oui, oui. Puis quand on est revenus aussi, t'avais mal au ventre, là, puis c'était pas facile. Ah oui, c'est vrai! Ah oui, j'ai eu une indigestion alimentaire. Ah oui, j'avais mal au ventre! Non, mais oui, il a fallu arrêter... À chaque heure, on arrêtait dans un McDo pour que j'aille à la toilette. Wow! Il y en a même un, là, qui avait même plus de papier de toilette, puis il m'a voulu dire. Je suis sortie, j'ai été dans le placard à... À fête. On dirait une toune de Marie-Chantane. Oui, oui! Je suis sortie, je suis allée dans le placard. Oui, j'ai trouvé un rouleau de papier de toilette, je l'ai ramené dans la toilette, j'ai passé à Mop un petit peu, puis... Ah! Non, mais il a fallu qu'on arrête d'indépendant, me trouver de l'imodium, puis des petites pastilles de Pepto-Bismol. Ah oui! Je pense que j'avais mangé trop de bonbons. Mais moi, là, j'ai baigné la salmonelle cette année. Cette année? C'est terrible. C'est la chose... Vous savez avec quoi? Avec une mayonnaise maison. Ça veut dire... Oui, mayonnaise, il y a des oeufs. Non, mais c'est incroyable, je ne savais pas. Bien là! Le bébé, il ne l'aime pas, cette anecdote. Non, tu n'aimes pas ça. Depuis tantôt, moi, j'ai arrêté de parler, là. Oui, OK, OK. On parle de fluide. On parle de su fluide. Non, mais je ne vais pas aller plus loin. Non, non, je veux que tu la racontes. Je pensais que je mourrais, hein. Ah, j'ai vraiment... Écoute, non, mais j'ai vraiment... Mais c'était-tu une mayonnaise que toi, tu avais faite? Non, que ma belle-mère avait faite. Oups! Mais non, mais attends, attendez. C'est juste que... C'est tentative de me... Oh, pûcher, là, t'es... Ça dure... Ça dure trois jours. Je l'ai mangé trois semaines après. Je pensais que... Je pensais que ça durait longtemps comme une vraie mayonnaise. Mais c'est que c'est la mayonnaise à l'ail. Fait que, tu sais, ça sent bon. Bien, tu sais, ça sent... Parle en d'ail, j'aimerais que tu racontes... Oh, non! Oh, mon dieu, j'en ai une autre anecdote. Oh, oui! OK, mais juste avant... Oh, oui, c'est bon! Ah, ça, c'est une pas pure anecdote. Mais avant, juste dire que j'avais tellement mal que j'étais comme en paix avec l'idée que ça allait finir. Puis j'ai dit à mon chum, j'ai dit... Pour vrai, je suis prêt à avoir l'aide médicale à mourir. J'ai dit... Sincèrement, je suis super lucide. J'ai dit, hey, j'ai eu une fucking belle vie. Oh, c'est pas vrai! C'était quand, ça, genre, il y a deux semaines? Non, c'est au mois de mai. C'est au mois de mai. C'est cette année, là, j'ai demandé l'aide médicale à mourir à mon chum. En fait, il dit... On va te donner deux joueurs. Et je dis, pour vrai, c'est terrible ce que je vis. C'était quoi? Je faisais de la fièvre, je vousmissais, j'avais tout. T'avais des frissons? Moi, je faisais ça aussi. Comment tu sais que c'est la salmonelle? J'ai appelé un médecin que je connais personnellement. Ah, OK. Docteur Ben-Soussane. Je sais pas si je peux te dire. Ben, attends un nom! Oh, mon dieu, je l'ai nommé! Docteur Geneviève Brouillette. J'ai appelé Docteur Doogie. Docteur Doucet. Docteur Doucet. Là, il m'a dit... Tu sais, j'ai compté c'était quoi mes activités des dernières journées. J'ai dit, j'ai mangé... Mangé chez ma belle-malle. La mayonnaise, non, de la vieille mayonnaise. Il m'a dit... Mon chum m'avait dit au pire, tu as mal au ventre. Mais non, il y a beaucoup pire, la salmonelle. Pour vrai, là... C'est des oeufs crus, de la mayonnaise maison. Mais c'est ça. Ah, oui, c'est bien. C'est ça. As-tu eu la mort? Ah, mon Dieu. Pour vrai, là, j'ai jamais été aussi près de la mort. C'est priez le seigneur. T'étais genre... Je voulais que ça arrête. Je suis prête à venir me chercher. Le pire, c'est que je tournais une pub pour l'Auto-Québec pendant que ça a commencé. Ah, mon Dieu. Puis là, je devais jouer avec des chiens. T'avais gagné le gros lot. Je devais jouer avec des chiens. Tu sais, puis je vomissais sans arrêt sur les chiens. C'était comme... C'est terrible. Ah, non, mais sans arrêt. Ah, t'as vomi sur le plateau? Ben oui, je vomissais sans arrêt. Sur les chiens. Sur les chiens. Je me disais, hey, il faudrait que tu viennes une tournée. Je disais, non, je suis en train de mourir. Oh, my God. Ah, c'est terrible. C'est la chose la plus terrible. Si t'étais mort, la dernière affaire que t'aurais faite, c'est une pub de l'Auto-Québec. Simon Boulerice, pub de l'Auto-Québec. C'est un grand auteur. J'ai été une semaine, pour rester une semaine à l'idée, à rien manger à laitier. À laitier. À laitier. Voyons, je pense, dis donc, bêche. Ouais, t'es genre, le choix de... T'as aucune anecdote à conté. J'ai aucune anecdote, tu es juste le vieux bébé dans son coin. Mais non, mais t'as pas d'anecdote, t'es un bébé. Tu viens d'arriver. J'ai une anecdote après. Je vais raconter vite, vite l'ail. Parce que l'ail, j'avais... Non, mais t'as le temps, là. OK, je vais vite, mais quand même. Non, t'as le temps, t'as le temps. Alors, je suis encore à la ronde. Je vais encore... Yeah! Je pense que je fais un autre personnage. Je faisais le père Froussard. Georges Froussard. Georges Froussard. Georges Froussard. C'est-tu un prêtre? Non. Je faisais un monsieur qui donnait des petites pichenottes sur sa ceinture en métal. Genre... Je n'étais pas sûre que c'était la ceinture. Je n'étais comme pas sûre de ce que tu faisais. Georges Froussard. Je faisais un personnage qui donnait des pichenottes sur le petit. Les enfants. Les enfants. Tu fais après 11 heures à la ronde. Salut les Froussards. Et là... Ça dégénère. J'avais un rhume. J'avais un rhume, puis là, je suis en train de perdre la voix. J'étais allée voir mon médecin. Bien, un médecin, c'était pour... Tu peux le nommer. Non, non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je n'ai pas de nom à vous donner cette fois-ci. Il n'y a pas de souci. Puis là, il me dit... Faites... Faites un... Amigdalite. Puis là, je fais... Ah mon Dieu, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça fait que je fais... Oh! Il me dit... Non! Honteux! Faites un... Amigdalite. Oh! Il me disait que je faisais une amigdalite. J'ai poussé... Mais oui, on avait compris. J'ai pas compris. Nous, on avait tout compris. J'ai poussé. J'ai poussé. T'es comme moi. T'es comme moi. J'ai poussé trois A. Trois tonalités. Ah! Chris, il dit juste... Vous faites une... Il faisait une pause. Vous faites une amigdalite. Puis là... Amigdalite. Ah! Seigneur. Fait que là... Ça, c'est le genre d'affaires. Tu fais des cauchemars. Ah mon Dieu. J'arrête pas de rêver. Je fais tout le temps... T'sais, le média, il dit que t'as une amigdalite. Ah! Je pousse des notes. Fait qu'après ça... Ah! Ah! Pouss! La biographie s'écrit vraiment. C'est vraiment tout seul. C'est vraiment... Mais là, je suis même pas arrivé au croustillant. C'est juste que là, j'arrive chez moi. Puis là, j'ai plus de voix. Puis là, je suis fait... C'est-tu l'anecdote de l'ail? Oui. Ah oui. C'est ça. OK. Fait que là, je dois faire George Foustard trois jours après. Puis j'ai plus de voix. Fait que je veux m'acheter un suppositoire. Mais à une époque où il n'en existait plus... Vous vous rappelez-vous? Il n'y avait plus de suppositoire. Vous vous rappelez plus? Pendant genre deux, trois ans. Comme si c'était du lait. Il n'y avait plus de lait sur le marché. Il y avait une contrebande dans le milieu des comédiens. Il y avait une contrebande de... C'est tout. Isabelle Brouillette, Anne-Claumine. Ils avaient tout. Non, mais pour vrai, il fallait... Et là, quelqu'un me dit, tu peux prendre de l'ail, puis tu le mets dans ton péteux, ça a le même... Bien non. Ça a le même effet. Une gousse d'ail? Ah, mais moi aussi, j'ai entendu ça. Parce que les nutriments s'absorbent plus rapidement. Mais moi aussi, j'ai déjà fait ça, là. OK. Une gousse d'ail? Non, mais ça se fait, non? La gousse d'ail, bon. J'ai fait ça. Tu t'es mis une gousse d'ail dans le brout de brout. Oups. Non, mais c'est correct. Quoi? Non, mais c'est correct. C'est mon personnage qui a fait ça, là. C'est pas moi. J'en ai une en ce moment. Non, mais on peut. Mais là... Le problème... J'adore ce personnage. Est-ce que tu t'es mis la gousse au complet? Non, non, non. Oups, moi, oui. Il les a attachés avec une petite chaîne pour faire comme des bullshits. Aïe, 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 aïe. Mais le problème, c'est que j'avais pas de gousse d'ail. Hein? Attends, là. Alors, j'avais de l'ail mariné à la maison. Je sais, je sais, c'est terrible, c'est terrible. Je vais là, je vais là. Je vais là. J'avais juste de l'ail mariné. Je l'avais dit, c'était une bonne anecdote. J'avais juste un pain à l'ail. J'avais une mayonnaise à l'ail. J'avais juste une simple mayonnaise. Alors, je me dis, faites joli le pourtour. J'étais au bar à pain, j'étais au bacini. J'étais au bacini. Au pâté, quand t'as pas d'ail, tu vas au bacini. Je suis allé dernièrement au bar à pain, c'est tellement fun. J'ai pris l'ail mariné. J'ai pris une soupe. L'ail mariné. Le beurre, tomate, séché. C'est bon. Ça se veut pas que le cul pis l'ail, vous êtes comme, c'est bon, mariné. Je me suis dit, moi, l'as su sauté avant. Non, mais juste pour absorber le vinaigre, je me dis, je vais juste débarrasser le vinaigre. Je sais pas comment ça marche dans ta taille. Je l'ai su sauté pendant peut-être deux minutes. C'est-tu vrai? Et là, avant de me coucher, je me suis dit, bon, je vais me la mettre dans le bain. On va voir, elle vienne qui arrivera. Elle vienne qui a pétra. Elle vienne qui a pétra. Elle vienne qui a pétra. Je fais que je la pousse. T'es-tu mis dans le bain pour faire ça? Non. Pourquoi dans le bain? Je demandais pour un ami. Sam, il fait tout dans le bain. On poursuit. Oh là là! C'est parce que Sam, il vomit dans le bain. Non, mais c'est le genre d'opération que je ferais pas dans le lit, dans mes draps. Non, là! Surtout si elle est marinée. Non, attends, j'ai pas fait ça dans mes draps, j'ai fait ça dans la salle de bain. Dans la salle de bain? Dans la salle de bain, peut-être? Dans la salle de bain, devant les trois heures. Ben oui! Si tu l'échappes, t'as la paire. Ben oui, mais là, tu vas la garder en souvenir, je sais pas. Ben non, mais si tu l'échappes dans le bain, tu peux la reprendre pis te réessayer. Ça m'écoeure. Ah, j'aime mourir. Je me couche, je dors là-dessus. Littéralement. Littéralement. Et le lendemain matin, je vous jure. Quoi? J'avais la langue noire. Ah! Noire. Ah! Parce que, il y a un médecin qui m'a expliqué, parce que le vinaigre, ça absorbe super vite. Tout le vinaigre est absorbé. Hey, il y a une chance, tu l'avais su sauter à ma... Hey, je suis traumatisée! Comme je pourrissais de l'intérieur. Ah, mon Dieu. Mais ma voix était pas pire. La voix est craine. Mais oui, il s'en va au squelette dans le vlagard. Il y a plus de langue. Il y a plus de langue, mais... La langue noire. La voix d'un ange, mais la langue noire, la langue noire. C'est la chanson «Lamme noire ». C'est la langue noire. Oh, Dieu. Oh, wow. Est-ce que tu es ressortie par elle-même, la gousse? Mais là, je veux dire, à un moment donné, je veux dire... Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Ça a fait ta vie de gousse. Mais là, combien de temps tu as eu la langue noire? Oh, une journée. OK. À peine, pour vrai. Oh, un an, un an et demi. Ça va à peine, quasiment. Une journée pour rien, ça valait la peine. Ça va à peine. Hey, c'est quoi une langue? C'est comme si j'avais mangé du chocolat, là. Non, mais à quel point noir? Moi, c'est ça qui m'inquiète, là. Je te dirais noir brune. OK. Mettons comme une Kit Kat qui aurait fondu rapidement, là. Mais tu as tellement dû avoir peur quand tu t'es vue dans la bouche, là. Oui, oui, oui. Puis là, je me suis dit... Est-ce que tu allais voir le docteur? Je suis tellement nymphe, je me suis dit... Mais je me suis dit... Mais pourquoi j'aurais la langue noire? Mais je comprends. Je n'aurais pas fait le lien, là. Je n'ai pas fait le lien tout de suite. Bien, moi, j'aurais pensé gousse d'ail mariné dans le pet. J'aurais fait un plus un. Bien, à la lumière des événements, je comprends. Quels sont les événements des dernières 24 heures? Est-ce que c'est quand je suis allée à l'épicerie? On m'appelle Carmen de San Diego. Ah, c'était bon, ça! On manque de vin, ici, s'il vous plaît, là. S'il vous plaît. Vino, porte-paporte! Mon Dieu, c'est... Bon, j'avais une anecdote. Oui? Elle ne me concerne pas, elle sera courte. Une fois, je vais... Je n'aimerais pas la personne, ce n'est pas Miguel Doucet. J'ai lavé tout le monde. Tout le monde. Le docteur comment, déjà? Ah non, je ne répète pas. Machiavel. Non, le docteur quoi? Le docteur, en tout cas. Mais il est connu, c'est ça? Ah, mon Dieu. Bon. Susanne, c'est ça? Eh oui. Il est tellement fin, là. Je le tèque chaque fois que j'ai un problème. Eh oui, gentil. Cher docteur, j'ai la langue noire, pourquoi? Pourtant, mes derniers 24 heures sont super normales. Gousse d'ail comme d'hab. Comme d'hab. Mon amie vient me rejoindre au théâtre. Elle me dit, j'ai dû faire un stop, je m'excuse. J'ai mangé trop épicé. J'ai eu un gros, gros flux. Ça commence de même. Mais là... Un flux. Puis là, un gros, gros flux. Elle dit, je suis arrêtée en m'en venant à Place des Arts. Alors, je suis allée dans une belle province. Tout ça. Puis là, elle dit, ça s'est tellement mal passé. J'ai chié partout. J'ai ramassé, tout ça. J'ai jeté mes bobettes. Je les ai mis dans la poubelle. Et là, les lumières s'éteignent. Le spectacle commence. Oh non! Elle est arrivée en courant. Les lumières s'éteignent, tout ça. Le show se passe. C'est une comédienne de l'UQAM. C'est quelqu'un... Non. Déconnue, c'est une comédienne québécoise. On ne va pas jouer à ça, là. Moi, on dirait que je reconnais Anne d'Or. Je n'ai pas Annick Lemay, ni Isabelle Brouillette. C'est Anne. Oui. Et là, ce n'est pas une grosse anecdote, mais c'est juste un hasard fortuit. Mais le lendemain, j'ouvre la presse plus. Et c'est marqué, la belle province est fermée. Mais non! Mais non! La belle province a fait faillite. Puis c'était... C'était celle-là! Mais voyons, dans le mandron, c'est juste un hasard, mais leur dernier chiffre, ça est un chiffre de merde. C'est tout. Oh, mon Dieu! Mais j'ai quatre choses par rapport à ça. C'est l'affaire de trop, là. Ma première job... Là, ça suffit. Les autres ne sont pas chères. Les gens, là, que l'ambiance est bonne. On ne va pas en plus. C'est sûr qu'ils étaient comme... Non, non, c'est correct. On reprend du mieux. Puis t'arrives à faire... Oh, non! Si je n'ai pas d'argent dans mon compte, je ne ramasse pas de l'amende. Mais c'est tellement chien, genre, ramasser de l'amende quand tu es employé au salaire minimum, ça ne va pas, là. Ah, tu l'as-tu déjà fait? Oui! De la merde, là. Bien, c'est parce que... Moi, ma première job, c'était le... On peut nommer. Oui, bien oui. T'es Martin à Boucherville. Merci beaucoup. Ah, Mathieu! Merci! Il aurait fallu deux verres, par contre. C'est pas grave, là, tantôt. Chou! On peut se partager. Je peux t'enverser un petit peu. On peut faire ça, bien oui. Ah, ça, d'après moi, ça va bien se verser. Ah, bien, tu me souviens que t'es bien bon. Oui, mais j'ai fait le précis. J'ai travaillé dans un restaurant. Mais aussi au Timurton, d'ailleurs. Alors, donc... On peut-tu vraiment dire que c'est un restaurant? Oui, c'est un restaurant. Il y a genre des affaires cachées sur le menu, comme au McDo, en passant. Il y a un sandwich qui s'appelle la jardinière. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est genre un sandwich cocombe-tomate, mais genre full-on. Et ail-mariné. Oui, ail-mariné. Non, il y a même tout du marché. Marc-Mé. Cocombe-tomate. Cocombe-tomate, là, c'est tout, là. C'est pour ça qu'il est caché. Mais il y a un niveau secret que Timurton, hein? Ben, pas de quoi. Cocombe-tomate. Mais toujours, il existe. Ça, c'est vraiment secret d'un enfant. J'ai un gros secret. Oui, c'est parce que là, on vient d'arriver... On vient d'avoir les anecdotes de gousses d'ail marinées. C'est comme un... C'est un darneur. C'est une parenthèse. Fait que là, il rend la langue noire, le cocombe-tomate. Oui, c'est ça. Puis je travaillais à lui, à Boucherville, à côté du rack'n'roll à l'époque, OK? Le rack'n'roll? C'est quoi, ça? Le rack'n'roll, c'était genre un bar. Puis c'était un peu comme Radio Lounge style, là. T'sais, ça brossait pas à peu près. Puis c'était un Timurton 24 heures. Puis j'ai fait, genre, une fois un chiffre de soir, OK? Puis c'est arrivé. Il y a juste un gars qui est arrivé en courant d'un toilette. Ah, non! T'sais, il avait clairement fucking envie de chier, là. Ah, il était pas là pour les Timbits. Genre, il avait une... T'sais, il était déjà un over de son rack'n'roll. Il arrive, il va aux toilettes. Il reste, t'sais, vraiment longtemps, genre, dans la toilette. Il sort. Il sort en courant des toilettes. Et j'arrive. Je vous jure, je m'excuse, c'est trop d'informations. Il y avait de la marde sur les murs. Il y avait de la marde sur les murs. C'est moi qui a ramassé. Ah, non! Comment on fait pour mettre de la marde sur les murs? Il y a... Je sais pas. Il était... Il demande ça pour un ami. C'est pas tout le monde qui va dans son bain. Oui, c'est ça. Commence dans le bain, mais ça, c'est ma chose. Non, mais il y en avait-tu sur les murs, c'est appliqué avec les doigts? Pour vrai, il y avait avec un pinceau. C'est un jet, c'est un jet. Un jet. Un jet. Non, mais c'était infernal. C'était comme il était en psychose. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vous le dis, en arrivant en courant. Je pense qu'il est resté debout. Il a chié ses murs, genre... C'est là que tu fermes ta belle province, là. Pour vrai, ça aurait pu fermer cette fois-là. Parce que j'étais comme... Pour vrai, je suis pas payée assez chère pour amener de la tête. Quelque que je connais pas, là. Ils ont fermé tout le quartier, genre le rack and roll, le tomaton. Genre, ils ont fermé la ville de Boucher-Ville. Oui, ils l'ont fermée. La ville était en quarantaine. C'était rough, sérieux. Mais t'as-tu rouspété un peu pour dire je veux pas le faire? Non, parce que c'est nous qui s'auto-régule, là. Il y a comme pas de boss, là, le soir. C'était moi ou c'était l'eau. C'est moi qui s'est vraiment... Puis comment t'as fait? As-tu pris le mop ou Scott Tower? Bien, on avait des grands gants. Des grands gants. J'avais même un masque. Des grands gants comme pour inséminer des vaches. Oui, oui, exact. Hé! Ah! Attends, mais non, je vais pas dire ça. Non, je vais pas dire ça. C'est là, trop tard. Non, mais c'est parce que... Aussi, il y a genre une liste de tâches, là, quand tu travailles au Timurton, quand il y a rien à faire, mettons. Puis une liste de tâches, c'était laver les plafonds. Laver les plafonds, quoi? Et balayer le stationnement, OK? Bien, voyons. Non, mais on s'en fout, là, genre... Hé, on balaye dessus le stationnement, la gagne. Mais sûrement, c'est peut-être juste cette place-là, mais il fallait que je balaye le stationnement pour, à un moment donné, il pleuvait. Ah, mon Dieu. Puis je balayais le stationnement, puis mon père, il était passé. Puis en fait, tu reviens plus jamais, c'est ça, tu es clair. Imagine ta petite fille de 16 ans, sa première job à balayer l'asphalte dans la pluie. Ah, pas compris. Elle raf de la merde, elle a payé deux cents de l'heure. Elle a fait des sandwiches au cocon. On va revoir. J'ai démissionné. Mais elle a des timbits à volonté. Ça, c'est à volonté. Ça, c'est un méchant problème. Oh, j'ai une autre affaire à compter. Je peux-tu? Oui, oui. Parce que c'était vraiment rough, ça a lieu de travailler au team. Puis en partant, moi aussi, au Canada Tariff, il fallait qu'on balaye le stationnement. Pour vrai. Pour vrai, what the hell? Oui, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je n'ai jamais vu aucun employé faire ça. C'est vraiment quand il y a des temps morts, ça me comprendra-tu? C'est que tu ne savais pas que c'était un employé. C'est ça, un employé. Ça a l'air d'une adolescence perdue. Encore la folle au balai. Sam, il se disait, « Bon, les femmes qui balaient! » C'est un employé, là. C'est dans la cuisine qu'on balaie. C'était un employé. C'est quoi les timbits? C'est ça, entre chaque... Moi, c'est ça, c'était à volonté, les beignes et les timbits. Je mangeais vraiment beaucoup de timbits. Les beignes aussi? Ça n'a même pas rapport avec l'anecdote. Oui, les beignes. Beignes et timbits à volonté. Entre chaque client, je prenais un petit timbit. C'est super. Mais aussi, c'est que moi, je n'avais pas compris. On dirait que j'avais mal eu ma formation de caisse. C'est sûr que c'est ton format à balayer le stationnement. À chaque fois, je ne balançais pas. À chaque chiffre. Moi non plus, je ne balançais pas. C'était comme... Claude, tu débalances, c'est genre 32 piastres à chaque chiffre. Comme des gros montants quand même. Mais moi, je ne savais pas. À chaque fois que, mettons, un client me demandait du change, je punchais quelque chose sur la caisse pour que la caisse ouvre. Mais tu punchais pas... Je faisais n'importe quoi. Oui, je punchais genre un trio. Genre 12 piastres. Voici votre change, monsieur Claude. Puis, tu sais, c'est que ce n'est pas le même que ça marche. Dans le fond, il faut vraiment que tu ouvres la caisse avec une clé. À chaque fois qu'il fallait que j'ouvre ma caisse, je punchais un trio. Big Mac, pas Big Mac, parce qu'on était au Timurton. Mais genre, je punchais quelque chose. Puis j'ai réalisé ça la semaine passée. Pour vrai, ça... C'est la raison pour laquelle tu débalances les Françaises. Oui, de plusieurs. Puis tu sais, sûrement qu'il pensait que je volais. Sûrement qu'il était comme Chloé. Oui, elle ramasse la main. Mais elle débalance de 40 piastres à chaque chiffre. Et ça, c'est nul. C'est non-nul. Mais te le faisais-tu payer sous ta paye? Non. Non. OK, fait, il était clément, là. Oui, il était clément. Mais c'est une entreprise canadienne. Oui, c'est ça. Des bonnes valeurs. Tu portes le drapeau du Canada sur ton sein, aussi. Mais ça, c'est bon, les révélations après coup. Oui. Tu sais, t'as comme, genre... Tu comprends, genre, des années plus tard, quelque chose. Oui, que c'était ta faute, là. OK, moi, j'en ai une en affaire de même. Oui, c'est ça. Longtemps, j'ai cru que Marie Curie, c'était Marie Tifo. Ah! Ah! Je comprends. Je comprends. J'ai compris bien des années plus tard. C'est comme, c'est une grande comédienne à l'inventer la science, aussi. Ça m'a pris, là, des années. Genre, j'avais 22 ans. Tu as jumelé. J'ai jumelé les deux maris. J'étais sûre que c'était la même personne. Il faut que je comprends. Et là, quand... En plus, t'es sûre de ces affaires-là, tu fais juste le dire. Tu fais, non, mais c'est super, là. Elle jouait dans les bons débarras, puis elle a inventé la chimie. Elle a dit, oh, bien, mort du radio. Je sais, des radiations. Mais oui. Elle a eu deux fois le Nobel. Je pensais que c'était la même personne. Une autre anecdote de ce type. T'avais quel âge, quand même? J'étais 19. Dans la vingtaine, ça va. Oui, oui, oui. J'avais rien vécu encore. Au Cégep, le 11 septembre 2001, vient d'arriver. Et puis, bien, je circule dans les couloirs du Cégep. Puis là, il y a des télés. Puis là, tout le monde est comme super, comme, choc. Mais on se rappelle que cet été-là, c'était aussi l'incendie à Watatata. Et là, je suis arrivée, c'est genre... Non, moi, je m'en rappelle pas. T'es trop jeune. C'est 2001. Oui, non, Marie-Lune, Catherine Lune-Rollet est morte sous la table. Ah, c'est ça, il est mort. Ah, oui. Puis Michel Charrette est passé à travers l'octeur. Hé, c'est drame. Michel Charrette, je pense. Oui. En tout cas, j'ai dit, bon, qui c'est qui est mort dans l'incendie? Mais les deux tours, net, c'est pas mort. Ah, mon Dieu. Non, 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 non. T'en manquais un peu de délicatesse. Oui, mais j'avais pas d'ail mariné dans le pèteux. Moi, c'est plus soft. Moi, j'ai toujours cru que... J'étais convaincue que... Je te l'ai déjà dit que Louis T. C'était le frère de Julien Tremblay. J'étais convaincue de ça. Ah, je comprends fou aussi. J'étais comme, Louis T. C'est pour Louis Tremblay. Puis, j'étais comme... Dans ma tête, c'était des jumeaux, là, tu sais. Oui, mais ça, c'est pas pire, là. C'est deux personnes, c'est vraiment moins humiliant que ça, là. C'est ça, oui. Ça fait pas un malaise planétaire, là, tu sais. Aussi que je l'ai gardé pour moi toute ma vie. C'est ça, l'affaire, c'est que de le dire... Moi, d'habitude, je vais jamais le nommer, là. Tu sais, je vais comme mourir avec ça, là. Mais c'est toi. Est-ce que tu es prête à le dire ce soir? Non, mais... C'est parce que je le sais même pas. Je vais tellement creux que je vais même pas m'avouer. Je le sais, je le sais pas. Je suis comme... J'ai pas d'opinion. Oui, je comprends. Je vais pas me prononcer, là, sur quelqu'un que je mélange. Mais moi, il y a vraiment deux groupes. Il y a Janine Suto et Jeannette Bertrand, comme dans ma tête. Oui, un peu la même entité. Ah, moi, je les mélange pas, là. Non, mais c'est genre... Mais aussi, vraiment, ça, je m'excuse, mais c'est la même personne, Jim Corcoran et Michel Rivard, là. Ah, oui! Genre... Est-ce que vous savez... Il y en a un des deux qui a une flot? Non, mais... Non, non, à une certaine époque, Michel Rivard, quand il a fait... Il y avait-tu sa flot aussi? Oui, il y a eu un... Ils ont inventé la flot, les deux. Oui, mais c'est la même personne. Ah, oui? Non, pas du jour. Malheureusement, je t'apprends ça ce soir. Moi, j'ai pensé... On dirait que je reconnais le visage d'aucun des deux. C'est ce moment-là dans ma tête. Moi, j'ai pensé pendant un mois que Kathleen, c'était un jeu immense avec des dreads. Oh! Un mois. Mais non, scandale. Non, non, faut pas mélanger ces chambres de blonde des années 90. Voyons. Je comprends. Bien là, Marie Curie, laisse faire. Je comprends. Wow, wow, wow! Ils me chèdent, ils sont les chantons. Non, non, mais Kathleen, là, c'était quelque chose. Je sais, je sais. Elle avait des boudins, puis à un moment donné, elle n'avait plus. Elle rentre tout celle-là. C'était plus Julie Marse. C'était plus Julie Marse. Ça fait des très bonnes idées de déguisement, tout ça. C'est vraiment bon. Mais Julie Marse, c'est une bonne idée de déguisement parce que tu peux défaire ta couette dans une bibliothèque. Ah oui! Oui. C'est beaucoup de référents, moi et Marlène, mais on ne les a pas, là. On ne les a pas. Moi, la seule couette que je connais, c'est celle-là. C'est celle-là. OK, mais pour de vrai, vous avez été vraiment généreux. C'était extraordinaire. Je veux qu'on les applaudisse. Mais là, merci. Merci beaucoup. La bonne idée de déguisement, c'est vraiment la langue noire de Simone Marse. Tout le monde va être déguisé de même l'année prochaine. On les réapplaudit. Guillaume Lambert, Simon Boulerice, Chloé de Blois, tout le monde. Merci beaucoup. C'était extraordinaire. Hey! Masculana, tout le monde! Féminana! Femelle! Merci. Merci tellement d'avoir été là. Merci de vous être déguisés, de vous être déplacés. On fait encore des lives. On en a encore un par mois jusqu'à la fin, l'année prochaine, même en 2024. Revenez, c'est toujours des shows différents, vous le savez. Puis voilà, merci de suivre notre podcast. C'est vraiment l'étonnant. Vous êtes trop heureux. Vous êtes vraiment mon podcast préféré. Je vous dis rien. Merci encore. Merci encore à Kevin qui m'a maquillée, qui nous a maquillées. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe du Lion d'or aussi. Merci à Eros, merci tout le monde. On vous souhaite une bonne soirée. Merci à Eros. Merci à Eros. Bye. Bye bye. Joyeux Halloween. Joyeux Halloween. Joyeux, joyeux Halloween. Bon, peux-tu mettre du Maria Karen, là, si je mets l'Halloween? J'aime mon pro, j'aime mon vie. Je me reste au sexisme spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben, non, c'est pas vrai. Tout le monde s'allume. 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 Tout le monde s'allume.